Je m'appelle Suleymane Bachir Diagne, je vis entre trois continents, je vis entre trois pays, pour l'essentiel entre trois capitales. Dakar, la capitale du pays qui m'a vu naître, Paris où j'ai fait mes études et aujourd'hui New York où j'enseigne la philosophie et les études francophones ici à Columbia. Et de ce déplacement permanent, de ce décentrement, j'ai fait à la fois ma passion et puis l'objet de ma réflexion philosophique, car si je dois me définir, je dirais de mon travail qu'il est un travail de philosophie de la traduction. Alors je m'appelle Barbara. Barbara ça veut dire bla bla bla, c'est le mot que les grecs employaient pour dire bla bla bla, pour désigner les barbares qu'ils ne comprenaient pas. Le dernier livre que j'ai écrit, j'ai vraiment hésité pour le titre. Son titre c'est « Le bonheur, sa dent douce à la mort », un verre de Rimbaud. Mais j'ai hésité à appeler « Barbara bla 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 ». Bonsoir Barbara, je suis ravie de te parler pour cette nuit des idées. Moi aussi Bachir. Bonsoir. C'est une rencontre magnifique et un magnifique thème, celui du proche. Je me suis dit que pour notre discussion, nous parlerions peut-être de trois choses, de Babel évidemment, de l'auberge du lointain et peut-être de l'universel. Trois sujets qui nous intéressent tous les deux et qui tous les trois ont à voir évidemment avec le proche et le lointain, la manière de faire du proche. Alors je me suis dit que le meilleur moyen de commencer c'était peut-être de parler justement de la grande dispersion de l'humanité consécutive à la destruction de la tour de Babel. Commençons par ce grand mythe. Comme nos auditeurs qui nous suivent le savent, Dieu a décidé de punir l'humanité de son arrogance en non seulement détruisant la tour qu'elle avait construite, mais également en dispersant, en fragmentant l'humanité en des cultures différentes, s'exprimant dans des langues différentes. Alors les langues, la pluralité de nos langues, c'est peut-être cela qui nous empêche d'être proches. Et je commence par ça parce que tu as toi-même à la fois fait une exposition et publié un livre qui était au départ le catalogue de l'exposition avec pour titre, après Babel, traduire. C'est-à-dire qu'après Babel, il y a une possibilité de refaire du proche, de refabriquer de la proximité, de faire à nouveau des rencontres grâce à la traduction. Alors je voulais qu'on commence peut-être par ça. Tout à fait. Moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'idée que Babel, c'est au fond blbl, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est la confusion des langues, ça veut dire confus, et ça blbl, c'est le même type de terme et d'onomatopée finalement que barbare, babile, berbère, c'est-à-dire l'autre, celui qu'on ne comprend pas. Et la tour de Babel, qui veut dire aussi la tour de Baal, la tour de Babel quand elle s'est effondrée, au fond on ne sait pas si ce qui s'est effondré ou le châtiment qui l'a fait s'effondrer, c'est une malédiction ou une chance. Peut-être que c'est une chance. Et c'est comme ça que commençait l'exposition Babel, malédiction ou chance, en montrant des tours de Babel qui étaient terriblement noires, dangereuses, arrogantes, violentes, pleines d'orage, et puis des tours de Babel toutes roses, toutes paisibles, et bon, on balance toujours entre les deux. On ne sait pas si la tour elle-même c'était une arrogance ou un désir, et on ne sait pas si la détruire c'est un mal ou un bien, un châtiment ou une bénédiction. Alors je crois que c'est à nous, nous les hommes, après Babel, d'en faire une bénédiction. Cette bénédiction elle vient alors de la traduction et du contre-mythe de Babel qui est la Pentecôte. Dans la Pentecôte, les apôtres s'expriment en langue, dans leur langue, et tous ceux qui entendent, entendent leur propre langue, c'est-à-dire qu'ils comprennent. Et les langues de feu qui, dans l'imagerie biblique, représentent entre les apôtres et les auditeurs, ces langues de feu, c'est le premier traducteur, à savoir Dieu. Dieu est le premier traducteur. C'est celui qui fait en sorte que les incompréhensibles paroles, parce que c'est dans une certaine langue des apôtres, sont entendues dans chacune des langues de réception. Ça c'est magnifique. Donc le contre-mythe de Babel, c'est la Pentecôte. Et alors là, définitivement, la traduction fait de Babel une chance. J'aime bien ce Dieu qui est leibnitien, au fond. La monade des monades, c'est lui qui fait que les monades communiquent entre elles. Alors, tu vas voir, moi je vais te proposer, je joue sur l'expression, et je parle de, et je dis, après Bandung, traduire. Et la raison pour laquelle je parle de Bandung, comme ceux qui nous suivent le savent peut-être, Bandung, c'est cette ville d'Indonésie où s'est passé en 1955, a eu lieu une conférence absolument importante pour l'histoire du XXe siècle. On n'a pas suffisamment souligné l'importance de cette rencontre de Bandung. Une rencontre afro-asiatique, dirons-nous, pour dire que des nations asiatiques, la plupart d'entre elles déjà indépendantes, et des nations africaines, la plupart d'entre elles pas encore indépendantes, se sont réunies sans l'Europe, c'est important. Et on condamnait le colonialisme sous toutes ses formes, on déclarait qu'aucune région du monde n'avait le droit de s'arroger la mission, de s'accorder la mission civilisatrice, de civiliser les autres, que toutes les civilisations étaient équivalentes, toutes les cultures étaient équivalentes, et les langues dans lesquelles ces cultures s'exprimaient étaient également équivalentes. D'une égale dignité. Et la raison pour laquelle Bandung, c'est aussi d'une certaine manière la babelle heureuse dont tu viens de parler, c'est que Bandung dit à ce moment-là, il n'y a plus des langues impériales se définissant comme seule langue possible, langue de la raison, langue de la beauté, langue de la vérité, à côté desquelles et comparé auxquelles les autres idiomes dont se servent les humains seraient à peine des langues, elles seraient toujours définies par ce qui leur manque. On déclarait qu'il leur manquait des termes abstraits, qu'il leur manquait le temps futur, qu'il leur manquait le verbe être. Et donc Bandung, c'est l'irruption du pluriel, du pluriel des langues sur la scène de l'histoire qui n'est plus seulement la grande scène où seule l'Europe a voix au chapitre, seules les langues européennes s'expriment et toutes les langues ensemble. doivent s'exprimer dans leur propre babille. Alors effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement. Il n'y a plus de barbares. Avec Bandung, il n'y a plus de barbares. Et donc c'est la barbarie ou l'irruption, l'arrivée des barbares, mais pas au sens de la destruction de la civilisation. Au contraire, c'est au sens de la multiplication des langues, du pluriel des langues dont tu parles beaucoup dans ton travail. Et à ce moment-là, traduire, c'est une manière de reconstituer du lien, de faire du lien, mais des liens horizontaux, si tu veux. Et non plus la verticalité de la langue impériale qui dit à toutes les autres langues, « Réglez-vous sur moi, je suis l'universel ». Là, à ce moment-là, toutes les langues sont également porteuses d'universels ou pas. Mais en tout cas, la manière dont elles vont se rencontrer, ça va être dans la traduction. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que la traduction reproduit ce décentrement qui a été le décentrement de Bandung. Encore une fois, il était important que l'Europe ne soit plus le centre de l'affaire, le centre du monde, qui convoque tout le monde en réunion. Les gens, les Africains, les Asiatiques, les peuples, disons colonisés, se sont rencontrés sans l'Europe, en dehors de l'Europe, en décentrant totalement le monde, en disant « Le monde, ce n'est plus un centre avec sa périphérie, c'est une monadologie, pour revenir à la unité, une multitude de monades, et il faut que ça communique, et ça communiquera par la traduction. » Je te propose, dans une seconde partie de notre échange, de nous concentrer maintenant de manière plus précise, au niveau micro, si tu veux, sur l'acte même de traduction. Une fois qu'on est d'accord sur l'importance de la traduction, ce geste de traduire, de donner hospitalité à ce qui s'est pensé ou créé dans une langue, dans une autre langue, Antoine Berman a appelé ça « l'auberge du lointain ». Et puisque nous sommes ici réunis dans le cadre d'une réflexion sur le proche, c'est important de s'interroger sur cette expression qui est presque un oxymore. C'est à la fois le lointain, évidemment, mais on lui donne hospitalité, on le reçoit dans l'auberge, et voilà. Ce qu'il y a de magnifique dans l'hospitalité, et que Berman souligne, c'est que « ôte » est un terme réciproque. « Xénos » en grec, et ensuite « ôte », c'est celui qui reçoit et celui qui est reçu. Donc c'est une réciproque, ça c'est extraordinaire. Et la traduction est bien quelque chose de réciproque, c'est-à-dire que ça fait bouger aussi bien le départ que l'arrivée. La langue d'arrivée n'est plus la même quand elle a traduit, et la langue de départ n'est plus tout à fait la même quand elle a été traduite. Il y a deux manières de traduire, et deux seulement. Ou bien on laisse l'auteur le plus tranquille possible, et on inquiète le lecteur, on inquiète la langue d'arrivée. Ou bien on laisse le lecteur le plus tranquille possible, et on transforme l'auteur, on l'inquiète. On inquiète la langue de départ. On inquiète tout quand on traduit. Sur ce niveau micro, une chose qui m'intéresse, c'est la manière dont la traduction crée de la réciprocité. Ça aussi c'est un autre concept que je tire de Berman, quand il dit que la traduction c'est mettre en contact. « Putting in touch » a été la traduction anglaise de son livre. Et c'est intéressant parce que, y compris entre les langues, dans des situations les plus dissymétriques, comme la situation coloniale, où une langue prétend être impériale et méprise les autres langues, dès lors qu'il s'effectue une traduction, il y a une comparaison possible, au sens où on met sur un pied d'égalité. « Comparer » l'étymologie latine. Je travaille dans cette direction-là pour un prochain livre en montrant comment la traduction crée de l'égalité et de la réciprocité, même lorsqu'il y a dissymétrie. Donc, le rapport entre une langue impériale et une langue dominée, d'une certaine manière, cette différence s'estompe. Il ne faut pas être naïf, évidemment. Il y a des langues dominantes, il y a des langues dominées. Mais l'éthique de la traduction, c'est précisément cette manière de rapprocher, de créer du lien. Et c'est ainsi que je comprends l'auberge du lointain. Même entre le wolof et le français, le français dominateur est sûr de lui, et le wolof qui est méprisé comme langue, comme dialecte ou langue vernaculaire ou idiome, etc. Lorsque Biragodio traduit les cultures du monde wolof dans la langue française, en faisant en sorte que dans la langue elle-même, le wolof se sente, que la langue française qu'il écrit, et qu'il écrit superbement, soit travaillée de l'intérieur, pour ainsi dire, par une autre langue, c'est ça qui est magnifique dans le travail de traduction. Et c'est moi ce que m'évoque toujours cette expression d'auberge du lointain. Absolument. Et voilà. Et donc, nous pouvons peut-être conclure sur l'universel. Est-ce que la traduction à ce moment-là, c'est une forme de reconstitution de l'universel ? Et c'est probablement là que nous allons nous opposer en toute amitié, parce que toi, l'universel, c'est pas ton truc. Et moi, j'estime que la traduction, c'est une manière d'essayer de reconstituer un universel de négociation, un universel horizontal, comme du Merleau-Ponty. Mais je ne suis pas contre l'universel si on n'imagine pas qu'il est déjà là, ou si on n'imagine pas qu'on l'incarne, ce qui revient au même. Pour moi, ce qu'il y a de dangereux dans l'universel, c'est que c'est toujours l'universel de quelqu'un, et qu'on ne le sait pas, ou qu'on ne l'avoue pas. Et donc, c'est ce que tu appelles un universel de surplomb. Donc, on peut imaginer un universel qu'on ne cesse pas de construire, comme on peut imaginer, c'est ce que j'appelle intraduisible, une traduction qu'on ne cesse pas de faire. Elle n'est jamais complètement aboutie. L'universel, il n'est jamais, il n'est toujours jamais déjà là, en somme. Voilà. Et il y a toujours encore à le faire. Alors moi, je veux bien qu'on le fasse, sauf que je trouve qu'en général, on raccourcit trop vite le chemin vers l'universel, et donc, je trouve que c'est, disons, plus dangereux que bénéfique. C'est tout. C'est une question de comparatif. Je veux bien qu'il y ait des choses, à un certain moment, il y a des universels, des universaux, mais il y a des universels, qu'il vaut mieux avoir. C'est-à-dire que j'aime mieux, dans certains cas, parler d'universalité des droits de l'homme, surtout quand ils ne sont pas respectés. Mais quand on commence à me parler tout simplement de la déclaration universelle des droits de l'homme, j'ai envie de la regarder de plus près et de voir quels sont ces droits qu'on dit universels et s'ils le sont vraiment, ou bien s'ils sont quand même les droits d'une date, d'un certain René Cassin, à un certain moment de sa vie et dans l'histoire. Bon, et à un certain moment de l'histoire. Et en général, je conclue quand même que tout ça est daté et qu'il vaut mieux l'immerger dans la construction. Alors, on est d'accord. Et au fond, d'une certaine façon, on est sur le temps d'un nouvel universel qu'il nous faut inventer. Parce que nous sommes en pleine pandémie, nous nous sommes rendus compte que pour le virus du corona, nous ne sommes qu'un tout petit village qui l'a vite fait de parcourir en une nuit. Eh bien, notre réponse, c'est de lui dire oui, nous sommes un village, nous sommes une humanité. De la même manière, nous avons tellement saccagé notre planète qu'il faut que tout le monde vienne ensemble, que dans toutes les langues du monde, nous puissions ensemble conjuguer l'idée d'une urgence de nous occuper de notre planète et de faire que nous soyons à nouveau, que nous fassions humanité commune, le mot Ubuntu dont je sais qu'il était cher aussi, et qu'ensemble, nous apprenions à habiter la Terre. Et c'est cela, au fond, qui nous commande en effet de travailler ensemble à un universel à construire et non pas un universel qui serait déjà donné ou qui serait incarné par une région particulière du monde. Alors, on a toujours été universel à la terre. Sous-titrage ST' 501